C'est bon, là ? Vraiment, j'arrive de commencer des épisodes comme ça, ça marche jamais ! Allez, salut à tous et à toutes ! Oh, ça va faire comme l'autre épisode, ça me gagne ! Salut à tous et à toutes, c'est un bon temps, je vous dis, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 21 ! Et 21, déjà ! C'est fou ! Pour The Legend of Zelda 2 et Princess ! Par contre, je commence vraiment d'avoir marre de commencer mes épisodes un peu genre je ne parle pas parce que je suis en train de vérifier mon cadrage ou genre je parle trop bas parce que j'ai la gorge un peu de bouchée on va dire, c'est comme vraiment me gavé. Par contre là, le cadrage, je ne sais pas du tout comme toujours, vous allez me dire. Voilà, et on se retrouve avec Link sorcier ! Non, je sais qu'à là, on se convient d'aller à l'épisode en France. Donc, dans l'ancien épisode, on est allé chercher plein d'objets et tout ça pour ramener la mémoire et rien. Et on a rencontré la personne qui l'avait aidé avant Telma. Bref, donc maintenant, on devait partir aller en charge des statues pour... Ah oui, Jade, notre ami Telma. Il étudiait les cieux, c'est-à-dire dans la cave de Cocorico, enfin de son roi là, là où il y a Araï, le sage. Bah en fait, ils faisaient des recherches sur cette... Et en fait, notre bâton avait perdu d'autres, son énergie. Le bâton animal avait perdu son énergie. La vieille dalle qui avait aidé Iria, en fait c'était une personne qui attendait l'élu. C'est-à-dire nous, alors je sais pas si je l'explique mal, mais bon. Donc elle nous a donné un livre, ensuite Jade, il a dit l'incantation. Quand il a dit l'incantation, le bâton a retrouvé notre énergie. Et il nous a donné l'emplacement des autres statues de hibou. Oui, c'est ça. Et donc là, on était partis par le sein. On était partis, mais c'est tout. Donc on est parti. Alors par contre, j'espère qu'il va faire nuit, parce que franchement le jeu est beaucoup plus beau le jour. Oh, l'inc noire. Bon, enfin, quand je le tourne bien sûr. Mais j'espère qu'il va bientôt faire jour, hein, ce cas-là. Salut Bruna. Tu m'as une calotte ? Je t'inquiète. Donc on va partir par là, parce qu'il y a une statue. Il y a même une statue dans le désert Guerrido. Guerrido, quelque chose de dit comme ça. Bref ! Voilà, donc comme je vous l'avais dit, j'ai fait l'épisode vers mercredi. Là, on est jeudi. Comme je vous l'ai dit, je vais peut-être faire 3 épisodes à la suite. Parce que... Ah oui, là, vous regardez la carte. Vous voyez bien les bras rouges. Là, je vais dire 3 épisodes à la suite pour me rattraper de mon retard. Au moins, ça sera très bien. Voilà. C'est ça ? Ouais, ouais, c'est ça. Attends. Bouge pas, il faudra. Par contre, je voudrais bien qu'il fasse le jour sérieux. Puisque là, depuis quelques temps, il y a une sorte de lumière à basse. Ça doit être un spectre. Mais bon... Ouais, c'est bon. Regardez, ça se lève. Le jour se lève ! Pas trop le jour. Voilà, la statue est là. Bon, attendez, regardez. Hop ! Je le fais bouger. Et là, regardez ce qu'il y a là. Alors là, il faut marcher dessus. Moi, la première fois, j'avais pas trop compris qu'on servait. Mais bon... On marche dessus. Là, Link fait comme s'il le récupérait. Et vous avez trouvé un glyphe célestien. Vous avez déchiffré un démon ou encore des anciens écrits célestiens. Vous n'avez pas encore complété le texte. Non, c'est en mec. Voilà. Voilà. Par contre, je voudrais... Allez, hop ! Vérifier un truc. Ah ! Le lever du jour... Ah ! D'accord. En fait, là-haut, il y a un coffre. Je voudrais essayer de le récupérer. Je vais essayer plusieurs essais. Par contre, s'il y a un moment où je n'y arrive plus, j'arrêterais. Parce que... Oh ! La musique, là-haut. Regardez-moi ça. C'est magique. Ça, c'est un... Ouh ! Ça, c'est magnifique aussi. Quel bel environnement, ça. Une vraie campagne. Avec des chevaux. Des oiseaux. Des oiseaux. Des pterodactifs. Non, je les cas. On va arrêter le connerie. La vraie musique. Donc là, on peut sauter facilement. Par contre, là, il y a encore un gros trou. Ok, on va arrêter le son dessus. On dit le son ! C'est pas vrai ! Attendez, je n'aurai pas raté mon cou, là. Là. Vous voyez, c'est l'une des statues qui a en fait un petit secret. Et c'est un peu chiant de toujours se pas déplacer pour avoir habitué. Mais bon... En fait, par contre, le problème, c'est qu'il faut bien la placer aussi. Ah ! Ah ! Par contre, je vais encore me péter le cou pour vous. C'est ça, la souffrance d'être youtubeur. Ah ! En fait, vous faites des plais... Oh ! Oh ! Oh ! Les bandes de fou ! C'est genre ce que je disais. Oui, vous faites du plaisir à faire de la vidéo. Mais le déplaisir, c'est de se faire mal partout. Surtout moi ! Je sens que c'est pire. Et voilà. Bon. Deuxième essai. A partir de là, je sais plus. Parce que c'est juste hyper long. Et c'est chiant. Sérieux, on n'est pas là pour ça. On est là pour des statues. J'aimerais bien arriver aux... J'aimerais bien arriver aux cieux dans cette vidéo. Parce que le prochain morceau de miroir se trouve aux cieux. Comme ils disent. Les papilles, là. Les sages. Par contre, je vais bien te laisser cette fois. Là, ça tombe pas à l'île. Parce que si tu tombes, c'est un fou de celle-là. C'est un game mover ! Hop ! Hop ! Ouais ! Bien joué ! Voilà. D'accord. Je crois que ça frappe mon coeur. Un rubis orange. C'est une blague. Mais oui, il va pas rentrer dans ma bourse. Putain, bande de fourbe. J'ai fait tout ça pour rien. Hop ! Sérieux, là. Ratté. Par contre, les bonnes, attends. Je crois que je vais te laisser ici, hein. Ouais, je peux. C'est bon. Les monstres vont pas m'accuser. Non, parce que là... Attendez. Peut-être d'abord faire toutes celles qui sont là. Ah ouais, ce problème, c'est que celle-là, faut passer par le... Faut passer de l'autre côté. Oh, puis non, bah, allez là. Regarde, il y en a deux en plus. En fait, le truc des statues, c'est simple. Il suffit... Coucou est pas là ! Il suffit de... D'aller à un endroit, utiliser le bâton animal, le faire bouger, et puis voilà. C'est tout. Allez. Hop, allez. En ce moment, on est moi, please. Par contre, je vais peut-être garder ça. Je vais peut-être garder ça. Le collier. Je crois que je vais le prendre tout useur. En tout cas, avec les pônes, ça ira trois fois plus vite, hein. Voilà. Désolé de te faire trop bouger, mais là, j'ai pas trop le choix, ma vieille. J'ai pas envie de faire des allées-retours de dingue. C'est bien, je suis pas fidèle comme ça, à son maître. Ah oui, alors celui-là, il est dur. Ouais, je le sais. Je le sais bien. Là. Il est là, lui. Là. Ouais, il y a un coffre aussi. C'est intéressant. Ah, il y a des monstres aussi, tiens. Bon, bah. Histoire de faire un monstre. Voilà. Qu'est-ce que j'avais enlevé le bâton. Alors, ton pote mort. Et attention. Bah merde. Mange ça. Alors. Laissez-moi de l'idée. Je crois que là, c'est bon. Enfin, parce que je pense que ça devient une manie de réfléchir aux méthodes Zelda, on va dire. Voilà. C'est pas très difficile. Par contre, le coffre, si j'essaie d'aller le chercher, j'ai peur qu'en fait, il me mette un rubis. Blablablablabla. Je suis sûr que c'est un rubis. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une sorte d'ibout comme ça, en plus, c'est vers la fin. Donc, je pense que oui, c'est un rubis orange. Donc, on va pas aller le chercher, parce que ça sert vraiment à rien. De toute façon, je crois que j'ai déjà essayé d'aller le chercher, je me suis fait l'armée encore. Je crois que ce genre de connerie, c'est bon. Allez, menthe. Ouais. Ah oui. Oh, quand il fait le jour, la qualité est beaucoup meilleure. Oh mon dieu. Oh, que ça fait du bien. Allez, putain. Allez, go. Ah, cette idée de filmer de plus près l'écran, c'était une super mini, sérieux. Ah, c'est franchement, les premiers épisodes de Wii, premier épisode de Wii, sauf Pikmin, sauf Pikmin, j'ai commencé dans ma chambre, parce que le Wii était dans ma chambre, mais après, on l'a déplacé. Donc, ça a commencé par mode qualité jusqu'à mauvaise. Ça, c'était un peu chiant. Donc, la statue, elle est par là. Elle est là-bas. Elle est là. Elle part par là. Voilà, elle est là. Oh, voilà. Sauf Pikmin, vous voyez, ça a commencé par mode qualité et ça a fini par mauvaise. Et ben là, c'est complètement l'inverse. On commence par mauvaise et on finit par mode. Vous voyez, là, il y a encore un coffre. Ça, c'est typique. Euh... Ah ouais, mais alors là, comment monter ? Alors là, évidemment, on n'est pas... On a explosé ce caillou. Attendez, par contre, ça fait quoi si je fais ? Ah ouais, c'est bien ce que je pensais, vu que j'ai plus de flèche. Euh... Ouais, 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 si je vole... Ah, y'a du... Ah ! J'ai trouvé. J'ai trouvé. Ah, ok. J'ai trouvé. Ah, ok. Ça m'a l'air bon, là. On va se lâcher. Et ben non. Ici. Ah, c'est pas possible. C'est dur, hein. C'est dur, la vidéo, donc. Attendez, qu'est-ce qu'il y a en haut ? Je suis sûr qu'il y a rien. Ouais, y'a rien, regarde-moi ça. Y'a rien. Euh... Voilà. Hop. Le coffre, on va pas aller l'ouvrir, hein. Mais ça m'intéresse. Est-ce que c'est un fragment de cœur ou un rubis ? Oui, ça va. Oui, ça va. Ouais, ouais, vous montez ici, puis après vous déplacez la statue. Ça reste plus sur les grappins. C'est totalement au pif, les gars, hein. Non, c'est trop loin. Approche-toi un peu. Ouais, t'es sûr. Allez, bah non. Bon, on s'en fout de toute façon. Même si c'est un fragment de cœur, c'est pas grave. Je pense que j'aurai assez de cœur pour le combat final, on va dire. Allez. Donc maintenant... Maintenant, on va pas aller par là. Maintenant, je suis obligé de faire un méga détour. Pour... Oh, le château, là, non. Eh ! Laisse mon cheval ! Enfin, ben, justement. 11 minutes, purée, on a fait que 3 statues, moi. Je pense qu'il y a besoin d'en plus de 3, en le pensant, hein. Ah, hein. Oh, regarde ! Oh, la lâche. Oh, par contre, c'est coupage entre zones. Mais dis-je que ça me gave, sérieux. Dans un grand endroit comme ça, il devrait pas en mettre, hein. Parce que si on regardait la carte, voilà à quoi ressemble les pleines virules, hein. Enfin, euh... Ouais, ça relie un peu toutes les... Toutes les grandes pleines de... Du chapeau d'Iru, de Cocorico, et peut-être de notre village. Mais je veux rien. J'écris pas un truc à côté de nous, mais... Ah ouais, c'est bien le château, regardez. Bon, bah, bref. Rentez-nous, on est déjà un autre cheval. Allez, j'ai rien à dire, hein, j'avente juste des conneries, je vous montre un peu le paysage, euh. Franchement, si vous faites toute la plaine d'Iru sur Ipoda, je vous jure, c'est pas dégueulasse à voir, hein, c'est modifique. Oh, putain, je les avoue zapper, eux ! En contre, là, on peut pas faire de boucles avec Ipoda. là à l'âme de l'âme de l'hôpital quoi il recommence déjà à faire nuit c'est une blague un jour pas vite chez eux coucou je suis passé attention les archers là c'est pas grave j'ai pris le chemin au pif on se sent bon voilà donc là on arrive au pont au pont qui a été cassé voilà vous avez vu la... oh putain allez clignotant mais je vais calmer par contre là j'avais du mal à les toucher j'ai pas mal à les toucher je vais devoir y aller à la rambo allez bouge oh merci pour la charge gratos mais je vais devoir me buter après non je vais quand même juger le truc on va s'en aller sérieux ce paysage là vous voyez le pont qui est pété le moment du jour ça c'est à dire c'est le coucher de soleil ça me rappelle un terrain de super smash bros pour ceux qui ont joué à super smash bros vous vous souvenez le pont là dans le... ah bah il est là quel con je vais faire sa fête à lui vous vous souvenez du pont d'un super smash bros pour ceux qui ont joué bah il y avait ce genre de pont c'était le pont de... c'était le pont... enfin je sais plus comment il l'avait appelé le pont d'Iron ou le pont d'Ornid non pas d'Ornid oh puis merde enfin voilà ce pont c'était un terrain de super smash bros pour ceux qui s'en souviennent et comme vous le saviez bah pendant un moment pendant un moment il y avait le roi des... du truc là qu'on a apporté plusieurs fois le gros truc vert qui cassait le pont bah là c'est pareil sauf que c'était les créatures des noms alors bon bah maintenant on a fait toutes ces statues là il est porte de toute façon on peut faire ça devant Epona à connaître notre secret où est-ce qu'on va aller ouais on va peut-être aller chercher celui qui est dans le lésert parce que j'ai pas envie de me donner porté tout en haut des tours du jugement parce que ça c'est que j'ai pas envie je me souviens que sur la statue du lésert il y a un coffre aussi sauf que ce coffre c'est un rubis orange ça je m'en souviens je crois oh de toute façon j'ai pas envie de fouiller tous les coffres débrouillez-vous je vais mettre mes jambes et vous en fait j'ai pas trop envie de fouiller tous les coffres c'est juste des coffres avec des rubis vu que je suis à fond de rubis je sais pas pourquoi je me casserais le cul à essayer d'aller chercher un coffre alors qu'en fait c'est que des rubis et que je suis à fond donc on va devoir aller payer le gars pour qu'il nous déjette oui bla 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 oui saut vol normal non oh merde non 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 je veux pas je veux pas je veux pas oh putain je me suis planté j'ai fait un saut normal oh quel abruti je me suis trompé j'ai économisé les rubis oh c'est pas grave plutôt aller chercher celui-là c'est pas grave je me suis planté en fait le vol normal ça vous fait remonter tout en haut mais il faut choisir le vol oasis si je me trompe comment c'est ça ça s'appelle oh si j'arrive au sud avant une demi-heure de vidéo ça serait pas mal ça vous voyez ouais c'est plutôt loin j'ai appris voilà ça c'est pas mal sérieux l'objet en plus Grida nous le donne pile au bon moment où on en a plus besoin c'est pas mal ouah je mitouffe en respirant je me suis pas humain allez go non attendez la source est-ce que ça marche pas même avec les bonas ça en a pas tout l'air mais bon c'est pas quoi c'est pas beaucoup de bien j'ai eu les bonas oh putain tu casses les pieds juste parce qu'il y a un monstre c'est tout le monde oula j'ai perdu voilà oh il y a pas de monstre bon bah je vais juste y aller je vais zoomer ah d'accord tous ces gandes salut j'ai une couche je porte une couche en plus c'est pas ouvert non on va essayer avec une bombe toute simple parce que j'ai cru pas en petit chemin là ça marche bon attends on va y aller sur sa peau non c'est pas la peine oui c'est vrai que j'ai payé le bec alors là non 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 oh putain mais quel con ah bah voilà en plus c'est là qu'il fallait aller non en sérieux ici par contre il n'y a pas de corps voilà ah en plus ça va je me suis pas trompé de côté ça c'était vraiment pas mal c'était pas mal oui bon je vais pas relire à chaque fois que c'est toujours le même corps c'est vraiment bon il n'y a plus que celui du désert il n'y en a pas au pic blanc j'ai regardé la dernière fois petite minute par contre là quand on est dans le désert on ne peut pas appeler Epona tiens je n'ai jamais essayé on va tester tiens si Epona peut venir je ne pense pas au moins qu'elle paye le bec en hobby mais je ne pense pas alors on va retourner le voir on espère qu'il est oublié bon elle est normale je n'ai pas l'impression ah si peut-être ah si c'est bon il est oublié c'est que toi qu'il se rendait dans le chemin voilà vol de l'oasis je me suis trompé la première fois il ne faut pas faire vol normal alors par contre là je vais passer puisque voilà comment on la passe déjà c'est moi c'est moi allez passez ils sont chiants on va tester attendez on va quand même tester si elle vient je pète un câble enfin je rigole Epona ne vient pas ça va ils sont pas cons mais regardez ce qu'il y a là un sanglier bon on va l'adopter bon il a abandonné allez mon cochon oh toi on appuie une fois sur A c'est bon tu t'attaca allez bon c'est là-bas il faut aller aller plus vite sérieux c'est quoi tous ces bons trois là ok je dis rien j'ai l'impression d'entendre un bruit de la trame de mon chat je crois après un moment j'ai vu que c'était ma soeur qui se réveillait j'ai fait l'écran flipper parce que sérieux j'ai pas envie qu'il vienne me gêner ah merde c'est là stop merci mon cochon voilà alors j'ai pas envie qu'il vienne me gêner que ça soit animal ou végétal ou humain je ne veux que personne ne vienne je ne vois pas la statue hop c'est bon c'est bon ah ouais moi le même chaton vous allez trouver tous les mots de Celestia Manquand en Cernille les incantations de l'annulation est complète assigneur d'abord blablabla est-ce que nous on peut le lire ? bon c'est de la merde alors vous voyez le coffre il est là mais je sais que c'est des holly je m'en souviens ah c'était le porté 20 minutes ah j'ai mal au dos je sais où vous en foutez mais je ne peux pas m'empêcher de le dire moi je dis tout fort ce que je pense voilà sauf quand je dis ah cette personne me fait chier ça n'est pas trop fort enfin voilà j'ai mal c'est tout enfin voilà j'ai mal c'est tout on ne vous occupez pas de ces trucs on va peut-être euh ok j'ai eu chaud je crois qu'il allait mettre le boulet c'est en bruit je suis encore crevé hein oui il est là il est venu hein hé toi tourne toi espèce de crétin voilà c'est le livre de l'autre fois tiens c'est bizarre il y a plus de textes que la dernière fois comment tu as trouvé ça c'est génial génial cette fois c'est la bonne incantation c'est sûr vite allons essayer l'essayer pardon et là ça marche pas en fait la qualité est un peu moins mode chaque fois je dis ça c'est dingue non je déconne ça marche attention c'est jamais hein oh maintenant elle a la même forme que toutes les autres statues qu'est ce que ça veut dire moi qui pensais avoir résolu les lignes non non je ne comprends plus rien t'inquiète moi je veux te la résoudre ton lignes désolé Lick il faut que tu que je me calme un peu avant de pouvoir reprendre les recherches voilà un truc complètement dingue c'est qu'en fait le mec voyez il est là bas et en fait nous pendant ce temps on peut faire on peut faire notre petit truc alors on peut faire un autre truc mais il va revenir hein il va venir et là attention qu'est ce qu'on va découvrir ceci 12 mystères pour un canon mais c'est une blague oh la musique on a comme si on avait vu un monstre géant Lick mais comment tu fais pour et cette salle non non rien rien c'est magique incroyable c'est incroyable et ce canon c'est la même que les canons des cieux qui décrivent les notes de mon père je savais bien qu'il y avait quelque chose de différent ici mais comment faire pour aller avec ça dans la vie des célestes alors là voilà Nidona veut nous parler alors par contre c'est une méthode que l'autre il ne voit pas hein qu'elle ne voit pas non ok non oh puis merde ça nous étonne que Jade ne voit pas vite de là un canon Nidili qu'est ce qu'on en fait ? on va le téléporter mais ça ne doit pas être facile avec l'autre fouilleur là voilà on va devoir lui dire de te dégager casse-toi je me calme oh oh je suis arrumé là d'un coup euh laisse moi de l'idée je te jette là c'est ça oh désolé je ne suis pas vraiment habitué à ce genre de situation bon bah je vais te laisser travailler alors allez tu me diras simplement ce que tu as découvert la prochaine fois d'accord ? ouais ouais casse-toi c'est tout oh il y a encore un détail ou plutôt un conseil tu sais ce que j'ai remarqué ? ce truc est cassé avant de faire quoi que ce soit à d'autres essaie d'en parler à un expert de canon la prochaine t'inquiète j'en connais un tu crois qu'on lui a un peu forcé la main ? ok Midele merci ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu le rire de Midele vous trouvez pas ? ça on le connaît voilà on va le téléporter il faut le téléporter oh la c** pardon pardon comme toujours le petit crème Midele là voilà les nombres qu'il y a trop fermé tout le monde disparaît sans exception oh purée mais j'étais j'avais pas bon déboucher il y a deux minutes oh la vache ouais on va pouvoir avancer là alors l'expert du canon c'est celui qui nous fait le vol oasis et le vol normal il faut juste que je retrouve mon chemin parce que je sais plus trop où il est il est là là je sais pas si vous avez remarqué mais il y avait vol normal, vol oasis et un troisième truc je sais pas si vous avez remarqué bon je pense que oui hein enfin pas forcément on vous en foutez un peu hé p'tit gars voilà regardez il en regarde hé c'est à toi ça hé hé bah mon p'tit garçon p'tit garçon je vais dire on dirait que tu es deux de la croix hein hé tu ne peux pas me le montrer ça m'a l'air d'être un cadeau à pas piquer des atons pas presque qu'il fait nuit alors c'est un petit peu chiant what tu fais dans l'antiquité et plus il manque le système de mise à feu impossible de l'utiliser tel que avec du temps et du matériel je pourrais le réparer mais pas facile facile mais avec 300 rubis variable d'avance je pourrais sans doute arriver à quelque chose alors là 300 rubis c'est le nombre de rubis qu'on peut avoir en tout c'est tout ce qu'on peut avoir après 300 rubis on peut plus avoir de rubis c'est pour ça que quand vous cherchez les statuts ils vous mettent des coffres avec des rubis de sang pourtant vous comprenez pourquoi c'est autant des rubis orange mais moi j'en ai pas besoin vu que je suis à fond par contre là les rubis vont m'être très utiles après voilà c'est pas possible ce truc est trop rasoir il va falloir allonger les rubis autrement c'est pas tout ça p'tit gars mais j'ai du pain sur la planche bon pas la peine de lui demander c'est quand vous voulez quoi ? ah merde j'ai 290 rubis pour 10 rubis oh putain le oh le c** oh j'avais pas vu putain seulement pour 10 rubis oh le fuliste oh la vache le bah qu'est-ce que tu me donne ok j'ai pas compris en sérieux les gars oh la la pour 10 rubis oh la blague allez bon quand tu veux les gars on va chercher un peu dans les hautes herbes voilà j'ai pas envie de me casser le cul chercher les rubis partout là oh putain oh putain j'ai gueule oh la grosse arnaque sérieux oh putain et moi qui voulais y aller avant une dernière vidéo ça fait 28 minutes ouais bon ils mentent oh putain sérieux les gars vous savez quoi je pense que je vais couper parce que vous avez pas envie de me voir récupérer des rubis c'est strictement inutile c'est strictement inutile donc je fais une pause à tout de suite avec 300 rubis voilà merde j'ai appuie sur B comme une merde oh putain oh quelle poisse oh putain oh la il y a une brillance voilà c'est bon voilà c'est bon ok la blague alors si vous voyez de grosses étincelles qui apparaît d'un coup comme une sorte de flash c'est fait exprès moi aussi je le vois vous inquiétez pas c'est pas la caméra qui fait ça oula ouh pourquoi il fait tout noir ah c'est bien voilà il est réparé magnifique et voilà petit gars il est comme neuf je pense c'est vrai qu'il a l'air du dépeintre mais l'intérieur est nickel et il y a une de ses patates il pourrait vraiment t'envoyer dans les chiens il faudrait avoir un sacré culot pour monter dedans enfin je ne voulais pas te déranger alors je te laisse eh eh après amuse-toi dans le temps que tu veux voilà donc on va pouvoir voler alors ah oui voilà voilà ce qu'il faut faire on monte là dedans et là attention regardez qui va venir c'est baba et son fils regardez moi ces petites bandes qui embarquent là voilà on va partir dans les chiens dernier fragment de miroir on arrive sérieux l'éjection de balade et voilà les cieux par contre j'ai encore mon grappa dans les mains et voilà oh bah 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 il est là aussi oh le canard enfin nous voilà de retour chez nous jeune homme bienvenue dans notre pays la cité des célestiens profitons en puisque tu es là je vais te faire visiter la ville oh ouais ah oui donc regardez qu'est-ce que ça c'est que ça ouh ça brille oh la vache oh que dieu que ça brille vous le voyez pas là vous le voyez plus ce monstre ouh là ok il y a deux de baba notre baba c'est celui avec le fils oh mais c'est terrible terrible jeune homme il semblerait qu'un dragon sable intérieur à l'extérieur de la ville je suis inquiète pour les autres je vais vérifier ce qui se passe dans ce magasin là-bas par contre là je trouve que l'endroit est très brillant la vache ça ça pète des yeux donc on va aller voir le magasin allez est-ce qu'on va y aller en plus les portes sont automatiques regardez même pas besoin de soulever la porte c'est pas automatique donc donc voilà enfin dans les cieux ouh là c'est rose ouh c'est rose oh je me balance bonjour baba quel dommage tu devais jeune homme quand je pense que tu as fait tout ce chemin pour nous rendre visite oh tu n'es pas là pour visiter la ville je me faisais du soucis pour ceux de ma race et dans un moment pareil qu'ils pourraient rester chez soi à attendre tu te suis jeune homme on peut pas te téléporter jusqu'à sur la terre ferme et je te déposerais devant ce magasin quand tu ne disais rien sortir du dojon vis-à-vis à nos compagnons le fils de baba vous pouvez compter sur cette amie de célestia ouais le fils de baba regardez plus de différence oh regardez c'est notre canon on peut lui parler hein toi il y a un nom je veux savoir parler un peu tu comprends moi toi veux quoi j'ai plus rien j'ai plus rien j'ai plus un sou ben après avoir acheté ce canon vous n'avez plus un sou voilà donc on va commencer un peu le temple hein parce que je voulais arrêter d'étendre les yeux avant une demi-heure de vidéo je suis presque arrivé en France j'ai pas trop gardé le temps par contre ça m'étonne que les nuages soient aussi brillants hein regardez donc pour vous ça doit pas mal ressortir donc ça doit péter un peu les yeux alors le temps plié par là et moi je me souviens dès le début ah oui il y a du vent moi dès le début je galérais comme un chien je galérais juste pour voir la porte d'entrée alors qu'en fait c'est tout con sérieux c'est tout stupide et moi je galérais comme un chien et qu'est-ce que tu fous ? ah d'accord il y a du vent franchement c'est chiant regardez est-ce que j'ai des flèches ? regardez là-haut voilà il fallait taper là-dessus pour ouvrir la porte et moi je n'avais pas vu moi je n'avais pas vu qu'il y avait ça ah non pas passer la cinématique c'est important je voulais juste aller dans Celestia là c'est le canon pour repartir hein je voulais juste changer d'objet c'est tout je voulais pas passer voilà le temple qui se sépare en plusieurs morceaux sérieux vous vous imaginez vivre là vous vous imaginez vivre là-dedans vous ? on va prendre le bâton même si c'est pas ah bah merde il était déjà on va prendre le drapeau le bâton même si c'est pas trop important alors ce temple est juste hyper difficile sérieux ah oui ça je kiffe regardez ça on peut prendre les babas enfin je les appelle les babas parce que c'est regardez hop là après je suis pas assez remarqué mais ces animaux ont des seins de deux côtés hein regardez ça parce que là vous voyez il y a un gouffre donc euh... je sais plus qui c'est voilà c'est des bleus qui s'écroulent et merde comment... ce sont les bleus qui s'écroulent alors par contre... donc les blancs ils restent normal voilà toi coucou putain non mais... mais qu'est-ce que tu fais ? mais pourquoi il a sauté cette... ok d'ailleurs l'infini... l'inconnu et l'au-delà non mais... sérieux qu'est-ce qu'il a fait ? je lui ai même pas dit de bouger et lui il sort comme un abruti une... comme un abruti sérieux lui ? c'est une blague là ? putain ! elle salubris ! eh bien ! nan 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 j'en ai marre de tomber hein ! ça a peut de tomber ! on doit pas en fin de foiler où là ? Ok on peut pas monter là ! c'est magnifique hop ! ah bah faut pas réfléchir hein hé ton télèche ok les babas eux ils sont tranquilles attends c'est qu'il me faut un baba là hé bien là mon baba alors moi je réfléchis pas deux fois moi je le chope je le chope allez viens là bas hop je te prends de trois là tu restes là au moins tu seras à l'abri de monstres même si t'attaques pas t'en fais de but oula oula c'est quoi là ouh qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ça oh qu'est ce que c'est que ça une évolution des petits monstres tout à l'heure bah ouais on dirait par contre ils sont un peu bleus difficile à prendre leurs carapaces on dirait quoi en mer oh merde ça s'écroule là voilà je me souviens ce temps que j'ai galéré comme un chien je me suis passé des heures parce que je me perdais et en plus quand j'avais réussi à tout faire c'est à dire à trouver tout ce qu'il fallait faire il fallait aller au miniboss et le miniboss je ne le trouvais pas je me perdais il y avait des passages cachés il fallait regarder il fallait trouver c'était hyper difficile on peut pas aller là on peut pas aller là parce qu'il nous faut l'objet de ce temple qui est le dernier objet du jeu mais on l'a pas et il faut déclencher un truc pour que ça marche aussi alors ah sérieux ce temps plus dur c'est le dernier aussi hein je crois si on ne compte pas le dernier endroit je faisais n'importe quoi tellement que j'y arrivais pas gauche droite gauche droite gauche pourquoi je t'ai pris toi salut parce que vous voyez il y a des portes partout et vous savez pas où aller c'est un temple de n'importe quoi moi j'allais vraiment n'importe quoi alors là on peut pas y aller là sur le côté qu'est-ce qu'il y a une plate je dirais ça m'aide eh part toi ah ah mais sérieux le retour de ses cinq prix m on fait du bêlent je dis là c'est en train de rien faire là ah 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 enfin la moule attention voyez je vais attendre celle là voilà je peux traverser oh putain oh le stress un foyer mini clé en putain y'a un canard allez vous faire à faire ça c'est le genre de piège à la con ça je sais pas si vous avez vu la serrure au loin mais moi je l'ai vu heureusement qu'ils ont fait une énorme serrure qui recouvre toute la porte heureusement qu'on pouvait voir de loin voilà on peut se dire on peut se dire non non putain putain de fuite ouais ouais mais alors là on va parler de l'autre côté parce que c'est trop loin oh putain merci de lui de me faire des frayeurs là voilà la preuve là j'ai été bloqué là là on peut pas y aller parce que c'est pas possible là il faut faire enfin là-bas faut faire deux trucs pour y aller là c'est là il y a une clé c'est fermé là-bas on peut pas y aller ça a rien s'accrocher là de toute façon votre grappa sera occupé vous pourrez pas la dropper oh une ventilation sûrement une petite clé cachée alors moi qui tournais vous voyez déjà dès le début je me suis retrouvé coincé dans ce temple bonne chance pour le finir je pense pas que je le fais en deux épisodes enfin pendant l'épisode et demi ce n'est pas un monstre qui a la petite clé en fait il faut vraiment chercher ils vont pas surgir là oh je dirais les flèches c'est bon par contre on a vraiment besoin de grappa là dedans hop on peut vraiment s'accrocher à plein de trucs lâche lâche sérieux ligue alors il y a rien là-haut là bas ah pas mal pas mal pas mal peut-être que c'est ça mais pas peut-être pas il ya beaucoup de liens qui sont piégés voilà du bière piégé sur la carte il ya un petit point là on peut utiliser le grappa là non je vois un truc là en tout non j'ai regardé c'est nul c'est pas assez chiant il ya plein de liens qui j'ai un pack sont pli j'ai un savon fait c'est un vide en dessous voilà ça c'est aussi des monstres bien chiant par contre le vent si je me bourre pas il vous pousse sur le côté donc vu qu'il ya des trous voilà c'est bien vu que les portes pour l'automatique il n'a même pas besoin de ranger son épée ça c'est bien sérieux oula merde par contre là sérieux ce temple il m'a vraiment gazé peut-être un coffre là-bas ce jour sur la carte et la moussole ce temple je sais pas comment j'aurais fait là encore des cadeaux ça c'est quand même qu'elle n'a qu'elle n'a qu'elle fait ça je suis désolé mais il n'y a rien quoi quoi j'ai l'amour je suis désolé non alors vous voyez ce temps que je pense que ça sera le top le plus chien je pense même qu'ils ont fait exprès pour que ce soit le top le plus chiant du jeu mais alors là félicitations d'habitude le dernier temps plus hyper dur mais alors là c'est pas de la dureté c'est pire on a inventé un autre mot on est bien on est bien on peut pas là là bas il n'y a rien un petit coin de vie et de doux je vais me choper un torticolis à faire trois épisodes de suite sérieux là où il n'y a rien bon même si on peut essayer d'accrocher il n'y a rien je le sais ce temple je pense que j'ai toute ma vie comment me dire à toi il va être pointe c'est ce temple des yeux là je suis en train de jouer avec le coude sur la table ouais mais si je m'accroche là je meurs ça va rien oh putain ah bah oui ah bah oui j'ai pas réfléchi à ça là regardez hop regardez il y a un trou ici donc on peut passer là et on va dehors hé hé vous voyez ça c'est aussi un genre de truc que j'avais pas pensé au début je vais me lâcher hop et là j'y pense ça c'est un genre de connerie qu'on pense pas souvent oh comment elle va la vitesse où ça tourne les rouages attention à part de le grappin on sait jamais là le plus proche du haut le plus proche du haut hop ah mais ça met de où ça attendez juste rentrer là pour voir juste pour voir où ça met parce que là ça me fait une drôle de jambes non qu'est-ce que je raconte ah d'accord c'est de l'autre côté de cet endroit mais ok 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 par contre je pense qu'on va bientôt ça arrêter hein Oh putain non 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 On va bientôt s'arrêter je pense J'ai pas envie de trop d'avancer dans le temple Bon on va continuer jusqu'à 50 minutes Puis encore on m'arrête ok Il va y avoir 5 minutes encore de vidéo J'ai pas trop envie que vous voyez un peu trop du temple Sérieux ce temple là Vous allez m'entendre rager je pense Oh la vache Si je m'accroche là Je tombe J'ai du vraiment essayer Tout et n'importe quoi pour y arriver Mais il y a une ville énorme Qu'est ce que tu sais que ces conneries Ah peut-être qu'on peut pas y aller Tout simplement peut-être que la mini clé est là Enfin la petite clé Yeah Vous voyez Je tiens quand même à dire que Ah oui j'ai oublié de vous montrer ça Pour ouvrir cette porte qui est là Il faut aller chercher la clé qui est là-bas C'est complètement stupide Enfin bref Ah bah oui Alors faut se dire que dans ce temple On peut s'accrocher vraiment à tout A du lierre, à du grillage A tout ce qui ressemble à un truc de grappin On peut vraiment s'accrocher à tout C'est pas mal Je qu'on puisse pas s'accrocher à tout Il y a n'importe quoi Ça serait vraiment pas mal Ça serait vraiment de résulter Allez go Enfonce enfonce Parce que le pont là Il est pas macacé on va dire Alors hop Non Problème qu'il se passe Oula qu'est-ce qu'il se passe Oh ok Qu'est-ce qu'il veut faire Oh l'enfoiré On est là-bas ce dragon Il a pété le pot On va te faire Oh putain Déjà qu'il était pas assez avivé comme ça Ok je comprends pourquoi ça s'est arrêté Et bah on peut plus aller par là Le dragon nous surveille Nous surveille Nous surveille Oh putain J'ai pas idée Oh c'est pas vrai Donc là On s'accroche à ça Dans le mi-tour On fait un tour pour plaît Et on se lâche C'était la espontale Go 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 En fait il suffit de regarder vraiment partout Dans ce temps vous devez vraiment regarder à gauche, à droite, en haut, en bas Euh Gauche-bas Sud-est, nord-est Enfin vous devez vraiment regarder partout Sinon vous êtes dans la merde Allez on a parti J'aime bien qu'en Ligue On se confronter au vent Sérieux C'est qui les amoutis qui mettent des canards Sérieux Encore un coup de six certaines monstres 48 minutes C'est pas mal On avait déjà la moitié du temps Non je n'ai qu'à Là en tout temps vous devez vraiment l'eau Déjà qu'il est chiant Ah Il est bah et en plus il est long Je pense qu'on va enlever le boulet Parce que c'est pas très utile Alors là vous me dites comment à traverser ça À ce vent À cette boisse Mais elle est énorme Eh ouais 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 Laisse moi vous relever Merci Attends par contre Tu vas te laver Voilà Vous voyez comment à traverser ça C'est une bourrasque Eh bah vous avez vu l'objet que j'ai Oh attendez Vous avez vu l'objet que j'ai pris Bah les bottes Parce que si vous Parce que vous faites ça Les boîtes vous voyez Ils vous ont mis un objet Qu'on a utilisé il y a longtemps C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas oublier Aucun d'objet Ah oui alors là Ah la galère Regardez On peut pas passer avec les bottes Parce que ça ça s'écroule Et le vent il est trop fort Bah on fait ça Faut pas chercher plus loin Quand je vous dis Qu'il faut vraiment regarder partout Pour trouver cette putain de ligne Alors Est-ce que toi tu es raison On y avait toi avec tes potes Alors là c'est pareil Vous voyez je pense que là Il faut couper le ventilateur Mais on peut pas Allez Une pièce ronde Comme toujours Ah bah bah Ah oui Un objet La carte Ou la boussole Je m'en fous La boussole j'enlève Catastrophique Ah cette pièce Là vous voyez Je pensais remarquer Mais l'endroit du boss Ressentent gravement A celui du pic blanc Alors par contre je suis là Il y a une porte qui mène là Et là je suis d'avoir que ça Attends comment ça s'appelle Célestia Célestia Dans 50 minutes Et bientôt 51 minutes On va s'arrêter ici Avec ce joli baba C'est vrai j'ai l'impression Qu'ils sont plus hauts Notre baba Coucou Coucou Quoi Encore une fois Oui je sais Je suis sûr Il est mort Donc on va se laisser ici Pour aujourd'hui Donc J'espère que cet épisode Vous a plu Avec lui qui est dans le vent J'espère que cet épisode Vous a plu Laissez des j'aime Des j'aime pas Des commentaires Abonnez vous si vous voulez Et mettez un j'aime Pour mes douleurs Moi je vais faire Mes étirements Habituels Après chaque vidéo Parce que sérieux là Je suis mort Allez salut Et à la prochaine Et à demain Peut-être A part que j'ai trop mal Mais peut-être à demain Allez salut